et bien bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de l'ATR 72 600 qui vient de sortir donc le but c'est de faire une vidéo en français la plus complète et la plus juste possible je ne suis pas pilote ATR je n'ai pas l'intention de nous apprendre quoi que ce soit sur cet avion je vais appliquer la check list et et voilà on va voir ensemble les spécificités de cet appareil donc j'ai déjà fait une première vidéo concernant cet avion pour voir un petit peu le démarrage moteur il y avait quelques petites erreurs donc on va rectifier ça aujourd'hui cet avion qui est assez complexe donc au niveau de son cockpit il y a pas mal de pas mal de choses donc on va voir ça en détail vidéo en plusieurs parties première partie de check en cold and dark le cockpit que tous les voyants soient les leviers soient en bonne position n'est pas de voyant d'erreur de d'alarme quelconque que l'avion soit en configuration en cold and dark correct ensuite on va mettre un petit peu en route ce qui est énergie on va bien sûr alimenter le fms pour un plan de vol aujourd'hui nous partons de nantes et nous allons à un charbourg un peu plus de 150 nautique typique de ce genre d'avion régional voilà on se retrouve tout de suite dans le cockpit pour cette session d'initialisation de cet avion voilà donc je ne reviens pas sur ma première vidéo je vous explique un petit peu les différentes options performance payload aircraft etc la tablette fb on va vraiment s'atteler tout de suite à la la pré flight checklist après vraiment la configuration du cockpit avant avant l'accueil des passagers donc juste l'option ça ça m'aide beaucoup voilà pour avoir les différentes informations des zones cliquables sur les mfd donc sans plus attendre nous allons mettre en route alors on vérifie tout de même au niveau énergie que nos essuie-glaces soit bien en position off ok le train est baissé voilà on a on n'a pas de particularité on va mettre la batterie en route la batterie qui se trouve ici et on va laisser démarrer tranquillement la l'énergie ok on entend les différents relais se mettre en route on entend la ventilation au niveau du tableau de bord et on va aller dans l'air craft ça on va aller dans group power pour activer un générateur extérieur group power unit afin d'avoir de l'alimentation sur tout notre avion et on va avoir effectivement de l'alimentation qui va nous alimenter l'ensemble des éléments essentiels à notre appareil on n'aura pas tout on n'aura pas une partie alternative courante cette partie là là c'est wide mais on aura tout ce qui va être direct courante voilà on va ouvrir la porte principale et on va commencer par faire un check cockpit donc on va voir ensemble tous les éléments de ce cockpit que ce soit le upper panel les commandes de vol etc voilà l'autopilote les mfd on va voir tout ça en détail en profondeur avant d'attaquer notre partie du fms donc on va commencer il y a quatre colonnes sur le upper panel on va commencer par le upper panel il y a quatre colonnes comme vous le voyez et puis ensuite on reprendra ici la console de gauche en remontant la console de droite aussi en remontant avec bien sûr cette partie importante ici au niveau des manettes pour ensuite aller s'égarer un petit peu sur les éléments restants donc on commence tout de suite par la partie on l'a vu les captain weepers donc les essuie classes sont bien sûr off il y en a pas besoin ici on a un petit storm ça nous permet d'avoir en cas de très faible éclairage d'avoir vraiment une très forte luminosité sur votre tableau de bord s'il fait nuit vous n'y voyez rien dans le cockpit voilà la position storm là on n'en a pas besoin on va la couper le standby compass ici le standby compass qui est utilisable éventuellement voilà on va le laisser sortir on peut on peut activer une petite lumière sur ce compass le dôme qui par défaut est sur dim le domi se trouve ici d'accord donc on peut mettre sur dim ou sur bright on va voir qu'on va voir une lumière générale au niveau du cockpit là encore on va pas rechercher vraiment une luminosité aujourd'hui on va le couper on voit qu'on arrive à très bien voir 100 voilà ici euh les appels mécaniques emergency donc là par défaut on peut risé par défaut ils sont éteints c'est bon ici une cabine light on c'est bon et ensuite on arrive sur la partie fuel pompe alors fuel pompe on a ici la fuel pompe du moteur 1 moteur de gauche qui est sur off et qui viendrait venir alimenter via une valve notre moteur numéro 1 même chose pour la pompe numéro 2 qui viendrait alimenter notre pompe numéro 2 on peut ici faire un X-feed pour que la pompe numéro 1 alimente le moteur numéro 1 et le moteur numéro 2 en l'occurrence on va faire un essai tout de suite on va vérifier que ces fuel pompes fonctionnent et que le X-feed fonctionne donc on va se placer sur la partie système ici jusqu'à avoir notre partie fuel voilà engine et fuel on l'avait aussi sur la droite au niveau du copilote mais on va rester sur nos MFD à nous donc on voit bien ici qu'on a nos fuel tanks avec notre carburant à bord et puis on a les fuel pompes qui sont sur off si j'active maintenant ma fuel pompe on check qu'on est bien notre fuel pompe qui vient alimenter notre moteur numéro 1 le moteur de gauche voilà ça c'est correct on peut le couper on alimente la fuel pompe numéro 2 pour le moteur numéro 2 qui se trouve à droite et effectivement il fonctionne également et puis on va tester le cross-feed on va vérifier que notre fuel pompe avec le cross-feed allumé vienne bien alimenter nos deux moteurs donc à partir d'une seule pompe on va pouvoir en cas de panne on va quand même pouvoir passer en X-feed de façon à ce que nos deux moteurs soient allumés à partir d'une seule pompe donc là le X-feed fonctionne on va le repasser en position centrale on a bien un message d'avertissement attention, fuel low power effectivement on ne fuel pas donc on n'a pas activé la pompe donc voilà voilà si on appuie sur run on a ce message qui disparaît et on alimente bien nos moteurs avec nos fuel pompes voilà pas de soucis on va faire un master caution reset on va les laisser allumés on alimente on a les fuel pompes allumés on a déjà fait le plein de l'appareil donc pas de soucis sans quoi on le désactiverait avant de faire le plein on remonte avec les portes ici nous avons un message d'avertissement cabine ouvert et un message cargo éteint effectivement on a bien ouvert la cabine extérieure donc l'accueil passager qui se trouve à l'arrière gauche de l'appareil et on va, si j'ouvre le cargo à l'avant gauche on va avoir effectivement un message comme quoi le cargo ici est ouvert on va aussi pouvoir doubler cette information je vais me remettre en mode système et on va chercher la page de tout ce qui est oxygène supplé, les packs, etc. on aura l'indication des portes ici le dehors est bien en orange la porte cargo, la porte passager donc ça, on est bon c'est bien confort voilà ensuite Lonegir très important on a les trois vertes comme quoi le train est bien en position baissée on l'avait vérifié au niveau de la manette on a vérifié en doublé ici les Lonegir avec les trois vertes et c'est confirmé ici donc pas de soucis ça ici tout est éteint on n'y touche pas au niveau du FMC 1A, 1B, 2A, 2B on est bon pas de soucis on va pouvoir tester notre moteur numéro 1 le moteur gauche avec d'abord un script test ici on est bon et derrière on va faire un fault test on va vérifier ici qu'on est bien loop 1A, loop 1B en test pas de problème et en fait on va finir par un test d'alarme incendie du engineer fire qui s'allume en clignotant et on a bien le master warn qui s'allume on relâche on est bon pour cette première partie ici cette première colonne du upper panel ensuite on commence maintenant par la deuxième colonne par le bas comme j'avais fait pour la colonne de gauche on va couper le beacon on ne veut pas allumer nos moteurs pour l'instant par défaut en démarrant le film ils sont allumés soit on va donc les couper on va mettre les navs sur ON effectivement puisque nous sommes dans le cockpit donc on allume nos feu de navigation qui indique qu'il y a du monde dans l'avion on peut allumer éventuellement le logo pour faire une petite pub de notre compagnie aérienne en l'occurrence on va le laisser baisser les taxi light les landing glides tout est sur OFF on est bon le pro break pour l'instant est sur OFF on va le laisser sur OFF même si tout à l'heure on aura besoin de l'utiliser on va faire un démarrage en mode hôtel je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'engine start est bien sur OFF on est clair ici tout est bien éteint ici on a bien activé tout à l'heure l'external power il est sur ON on est bien alimenté on peut activer les DCGN1 DCGN2 il n'y a pas de problème quand les moteurs sont démarrés ils viendront nous alimenter nos générateurs ici on peut vérifier la batterie sélection en main ou l'emergency on est bon là ici tout est éteint tout est éteint ça c'est le système d'urgence on n'a pas l'utiliser c'est éteint et ici on a le voice recorder sous MSFS peu d'utilité c'est vraiment au niveau de la boîte noire l'enregistrement des voies dans le cockpit on va passer à la troisième colonne on va pouvoir alimenter allumer pardon enfin armer nos emergency exit lights ce sont les lumières exit qui sont dans la cabine au niveau des passagers ils sont armés comme ça en cas de en cas de gros problème au sol pour évacuation d'urgence ils seront allumés par défaut s'il y a un problème comme par exemple un feu à bord les signes médecins on va les mettre sur ON comme ça les passagers on a déjà fait le plein donc et les no device on va les mettre sur ON quand les passagers embarqueront ils sauront déjà qu'ils doivent s'attacher dès qu'ils embarquent ici la partie dicing on va ne toucher à rien de toute façon on n'aura pas de dicing possible au sol là même en ayant le groupe power unit on n'aura pas les moteurs démarrés donc on ne va pas vraiment pouvoir faire de dicing on aura éventuellement un dicing par des véhicules de l'aéroport qui viendront nous faire un traitement anti-icing s'il y a besoin si vraiment il fait très froid ici on a les probes A du capitaine du standby et du first officer en l'occurrence on ne va pas les allumer on est à l'arrêt il y a un risque de surchauffe c'est vraiment l'état de nos pitots on voit que voilà je vais laisser sur OFF le windshield heater pareil pour le windshield donc le pare brise on va le laisser sur OFF on ne va pas permettre à réchauffer surtout que là on a des températures de 14 degrés c'est plutôt bon et ici là c'est wide electric power donc on ne va pas alimenter l'electric power par le groupe on pourrait mais c'est vraiment pour faire de la maintenance donc on ne va pas le faire là voilà on va faire de la maintenance pour tester justement toute cette partie anti-ice voilà donc on n'en a pas besoin donc on laisse par défaut et ensuite l'hydraulic power l'appareil se sera mis en route avec nos moteurs on aura la possibilité quand même d'activer l'auxiliaire pompe et ici parce qu'on voit ici qu'on a un hydraulique system loss et en appuyant sur Hydrex hydraulique auxiliaire pompe uniquement au sol c'est bien marqué Groot Only Groot Control Only voilà quand j'appuie j'ai plus mon avarie on va repasser hop je reviens un petit zoom arrière on va repasser sur notre donc on a fini notre troisième colonne voilà là il n'y a rien on est bon ensuite on repasse sur notre quatrième colonne donc les essuie-glaces fonctionnent ici on va pouvoir tester tous nos voyants donc on va tester tous nos voyants y compris au niveau du panneau bon j'ai les drogues system loss qui revient quelque chose à tester là-dessus et après on peut choisir soit Bright soit Dim au niveau des voyants je vais le mettre en Bright et je vais acquitter mon Master Warning ici les bleeds par défaut il n'y aura pas de ventilation au niveau de la cabine ni de climatisation avec le Groot Power Unit il faudrait un autre équipement d'aéroport qui serait un air conditionneur en fait voilà donc on est sur fault c'est normal tant que les pack valves sont sur fault puisque tant que les motants ne sont pas démarrés nous n'aurons pas de ventilation donc on va rester sur des températures extérieures on a 14 degrés en extérieur en tout cas le duct amène à 14 pour une température de comportement à 14 on n'arrivera pas à monter à 20 tant qu'on n'aura pas d'air réel au moteur tout le reste est éteint c'est bon recycle fan de toute façon ils sont par défaut allumés fonctionnels mais comme on n'a pas de valve de pack pardon on n'aura pas derrière l'air recyclé qui ira avec l'avionique ventilation on est en mode auto on pourrait mettre en full close pour couper la ventilation avionique c'est à déconseiller on va laisser ça en mode auto en tout cas on n'a pas de faute donc aucun défaut donc on n'a pas de soucis là-dessus et ensuite l'oxygène on vérifie que notre pression d'oxygène soit au maximum notre réservoir d'oxygène si on a besoin pour l'équipage d'allumer l'oxygène on va vraiment allumer ici l'oxygène pour avoir accès ici au masque à gaz et si on a besoin de fournir au pax l'oxygène on va vraiment appuyer ici sur run mais on ne va pas le faire si toutefois vous devez utiliser cette partie oxygène et que votre réserve d'air se vide vous pouvez sans problème aller dans maintenance refil oxygène supply et ça va vous redonner votre plein d'oxygène au niveau de votre appareil on va faire un petit smoke test sa détection de fumée donc là on voit que forward smoke after smoke electric smoke et air ventilation exot je ne sais pas si vous entendez on entend une ventilation plus forte il essaie d'évacuer en fait la fumée selon l'endroit où ça a été détecté on relâche tout fonctionne bien et on va tester pour finir notre moteur numéro 2 avec le sweep le fault test de l'engine numéro 2 le loop de A loop de B on est bon et le fire engine de fire on est bon et on peut couper notre test voilà pour le upper panel on va revenir maintenant sur notre sur notre panel de console centrale donc ici je ne m'attarde pas là-dessus je ne connais pas cette partie-là voilà on va voir ici tout de suite au-dessus les lights on va pouvoir ici comme vous le voyez augmenter la luminosité des des réos stars voilà on voit que par défaut c'était éteint et là on allume donc les réos stars au niveau vraiment du cockpit donc pour avoir plus de luminosité des inscriptions donc on ne va pas mettre trop fort non plus voilà là on est pas mal et la même chose pour l'overhead vous voyez l'overhead voilà il s'est illuminé avec les petites routes vertes on retrouve bien le l'avionic Airbus c'est le même la même philosophie de toute façon quand tout est quand tout est éteint c'est que tout fonctionne donc voilà on sera pareil une fois la mise en route faite ensuite on a notre partie réglages alors on va faire le le panel complet puisqu'ici on va avoir un flou de light ici voilà voilà et notre ATPCS test alors en cas de perte moteur je vais me mettre sur la partie on va voir ici sur cette partie là voilà j'espère que vous voyez en cas de perte moteur on va vraiment pouvoir avoir comment dire un système automatique qui va nous mettre notre hélice en drapeau du moteur incriminé donc si je perds le moteur numéro 1 le moteur de gauche il va se mettre en drapeau l'appareil va automatiquement le faire et il va mettre un comment dire un va compenser automatiquement la dérive du fait qu'on aura le moteur droit qui va nous entraîner donc pour tester cette panne de moteur de cette automatisation de moteur on va armer l'engine 1 en perte on voit que là on a nos deux gaz le le moteur 1 le moteur 2 qui fonctionne parfaitement en mode normal et on va activer la perte du moteur numéro 1 et là on voit on a l'auto fever qui se déclenche et donc c'est que le système fonctionne correctement même chose pour le 2 on va se mettre en mode normal de vol on va dire qu'on est à peu près à 70% de throttle et on vient avoir une perte du moteur numéro 2 moteur de droite et que se passe-t-il il faut absolument que l'auto fever se déclenche sur le moteur de droite avec du trim automatique c'est ce qui se passe donc le système est fonctionnel voilà voilà pour cette partie donc ici ensuite on va pouvoir checker nos volumes de fréquence la VHF1 est par défaut au maximum on peut très bien vouloir écouter l'EVOR au niveau de la fréquence au niveau de la fréquence pour être pour identifier que le vent est apporté on va voir le son qui sera apporté ou le volume des marqueurs par exemple voilà ici on va voir nos boutons au niveau de notre multifonction display donc le ND pour la partie guidage les différents systèmes la partie map où on va pouvoir zoomer ici ça va être très pratique pour l'aéroport pour trouver nos petits pour savoir où on est et avec les axes de piste tout est complet et puis la partie perf où on va retrouver tous nos éléments de fuel on board qu'on souhaite tout sera entré dans l'FMS on aura la possibilité de le voir sur notre MFD ça évitera d'aller fouiller dans l'FMS voilà donc cette partie là fonctionne sans problème on vérifie notre console centrale bien sûr avec notre parking brake qui est bien en mode parking donc on a bien les freins on a bien nos moteurs qui ne sont pas alimentés en carburant donc ils sont bien au maximum en arrière nos flaps sont bien en position up vous avez deux crans de flaps 15 ou 30 ils sont bien en position up et puis nos manettes des gaz avec le système de butée ici qui va nous éviter de mettre trop de gaz au roulage si je désactive je vais pouvoir également bouger mon manche si je le réactive je ne pourrais pas non plus bouger mon manche c'est vraiment un gust lock ça va vraiment loquer mes commandes de gaz ainsi que une partie de mes commandes de gaz ainsi que mes commandes de vol voilà ensuite on remonte le FMS on y viendra après la partie radar on va pouvoir sélectionner le mode stand-by la partie radar il faut que je le remette sur la partie ND on va se mettre en mode test pour vérifier que le radar fonctionne en mode test voilà donc le mode test fait son déroulé donc le weaver radar fonctionne ainsi que le terrain radar les deux fonctionnent je vous ai testé il n'y a pas de souci le weaver radar détectera les zones de pluie pas les nuages les zones de pluie on est bien d'accord voilà on va remettre tout ça sur off puisqu'on ne va pas alimenter le radar au sol on peut le mettre en stand-by éventuellement voilà pour cette partie là ensuite important ici on a la partie cockpit d'or je ne vous l'ai pas expliqué dans ma précédente vidéo ici on peut ouvrir notre cockpit d'or et puis on peut accéder normalement en fait à la cabine passager je vous présente la partie on va se remettre bien voilà là c'est vraiment la partie cargo vous voyez les portes sont ouvertes on a la partie cargo ici et si je veux refermer les portes je les ferme en manuel bien sûr et ici je peux locker en deny mes portes et maintenant si je clique je ne peux pas les ouvrir c'est une sécurité pour éviter le piratage voilà pour cette partie là ensuite on va checker ici dans cette partie en remontant toujours un donc le boot shaker est bon on va checker la partie ice là voilà icing il faut appuyer un petit peu plus longtemps voilà et la partie apm dégradé de performance c'est une crise speed apm pole data recorder etc etc pardon là on est bon on remonte ici on va vérifier qu'on soit bien en mode takeoff donc les modes apparaissent aussi on vérifie que les 4 modes apparaissent bien ici au niveau de notre MFD ce qui est correct donc les cruise les MCT et takeoff et on va être en mode takeoff pour le démarrage le boost le boost on vérifie il fonctionne bien on est bon notre horizon artificiel de secours fonctionne bien on check bien la pression etc on est bon on a ici l'autopilote rien à checker pour le moment on verra ça plus tard la seule différence qu'ici on vérifie bien quand même qu'on soit sur on va faire une navigation IFR on est bien en mode de navigation via le FMS et pas via un VOR donc on va bien se mettre sur le mode FMS 1 pour avoir un guidage FMS voilà pour cette partie là on va aller un petit peu sur la gauche maintenant on a notre chrono ici on a notre sélection de target de vitesse il n'y a pas d'autotrottle sur cet avion mais on va pouvoir par exemple en montée forcer une vitesse par défaut c'est 170 nœuds on peut la forcer en manuel également là on voit que quand on fait une sélection automatique 170 nœuds en violet c'est le mode FMS c'est le mode automatique ça me va parfaitement c'est ce que je voulais mais on peut éventuellement réduire à 165 ou l'augmenter à 170 180 on va laisser en mode FMS on va régler le barreau ici donc là il se trouve que je suis à 1013 hectopascal au niveau météo voilà et ici on va pouvoir régler notre décision rate voilà notre minimum décision altitude en l'occurrence je vais régler ma décision rate à 200 pieds pour charbon ce sera fait c'est pas obligatoire de le faire maintenant mais ce sera fait ce sont dans la checklist de prévol pourquoi pas voilà il y en a peut-être qui s'étonnent de voir que j'ai un affichage ici alors je vais vous montrer quand même rapidement on n'est pas dans la checklist mais donc vous allez vraiment sur la partie ici ici la partie nav PFD system et dans PFD system par défaut on est comme ça si vous avez votre avion j'ai remarqué qu'en fait il gardait cette configuration voilà petite info donc la partie de gauche le speaker là on s'en fiche un petit peu ça c'est pour couper le mode terre là le GPWS il est sur norme c'est ce qu'il faut c'est l'avertisseur concernant la proximité sol lumière de lecture pour je vais enlever le micro il m'embête lumière de lecture pour pour la partie du manche ici pour le pilote le copilote a bien sûr la même chose voilà là je n'ai pas trop besoin je vais l'allumer un petit peu quand même et puis la partie console gauche pour une meilleure visibilité ici pareil il fait nuit voilà on va tester ici ensuite nos masques oxygène et là on est bon la même chose ici le first officer fait la même chose de son côté ici on voit le thriller pour diriger la roulette enfin le train avant et on va le désactiver puisqu'on va faire un push back et qu'en cas de push back on désactive le guidage via le cockpit de la roulette avant il faut qu'elle soit libre de façon à ce que le pusher ne vienne pas endommager le train avant et ici on va pouvoir checker au niveau de l'électrique que par exemple notre main batterie et bien le voltage nécessaire en l'occurrence puis là on est sur le groupe donc il n'y a pas de soucis on a bien 24 volts on pourra aussi tester les générateurs ensuite quand arrivera le courant ou là on peut checker c'est l'external power à checker normalement avant de connecter pour vérifier qu'il n'y ait pas des tensions qui soient vraiment erronées et qu'on ne vienne pas endommager au niveau de notre appareil l'électrique voilà je vais quand même refermer ça vous avez différentes petites trappes ici pour les documents les accoudoirs voilà voilà pour cette partie de check cockpit avec les différentes fonctions et puis on va sans tarder avant d'accueillir les passagers on va vraiment se pencher sur le FMS je vais faire une petite pause caméra voilà on va prendre notre temps et on va faire une pause caméra